Bon, un moment que vous avez vécu dans une gorge la semaine dernière, vous avez probablement entendu parler de No Rest For The Weekend, et le nouveau jeu de Moon Studio, qui a notamment le studio derrière la saga des Ori, que personnellement j'ai trouvé excellent. Et donc bon, ils étaient attendus au tournant avec ce jeu-là, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi dit autour de ce No Rest For The Weekend. Et donc aujourd'hui, le but, ça va être d'essayer de répondre un peu à toutes ces questions, de savoir qu'est-ce que ce jeu est, également important, qu'est-ce que ce jeu n'est pas, et finalement, la question la plus importante, est-ce que le jeu vaut le coup pour vous, est-ce que ça vaut le coup de débourser une quarantaine d'euros pour cet accès anticipé ? Donc pour ma part, j'ai joué une dizaine d'heures au jeu, j'ai bouclé l'intégralité de ce qu'on va appeler la story de l'accès anticipé. Donc derrière, vous avez un autre mode de jeu, un peu de challenge, si vous voulez continuer de pousser votre perso, si vous voulez vraiment pas lâcher le jeu. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes un petit peu habitué au Souls-like, normalement en une dizaine d'heures, vous aurez plié l'intégralité de ce que l'accès anticipé vous propose en termes narratifs, en termes de story. Et donc bon, déjà, ça c'est une première chose à mettre en perspective avec le prix du jeu, une quarantaine d'euros pour une dizaine d'heures de jeu, je vous laisse juger. Donc plutôt que de faire des grands points, direction artistique, technique, gameplay, puis une note, etc. Mais personnellement, j'aime pas du tout les tests comme ça, je trouve ça un peu trop scolaire. On va plutôt répondre à quelques questions. Donc d'abord, on va se demander, mais qu'est-ce que ce jeu est et n'est pas ? Donc j'ai entendu dire, et je ne citerai pas ma source, que NoRace for the Weeknd serait l'enfant de Diablo et de Elden Ring. Alors bon, laissez-moi vous dire que déjà, l'enfant de Diablo, il suffit de jouer 10 minutes au jeu pour se rendre compte que NoRace for the Weeknd n'est absolument pas un Diablo-like. Parce qu'il va manquer tout un tas de choses qui sont vraiment clés dans le genre des hack and slash. Tout d'abord, il n'y a juste pas assez de mobs pour pouvoir vraiment parler de Diablo-like. Il faut savoir que vous allez éliminer plus d'ennemis dans une map de Path of Exile ou dans un donjon du cauchemar de Diablo 4 que dans l'intégralité de la story de l'accès anticipé de NoRace for the Weeknd, pour vous donner une idée. Également, le système de loot est relativement basique, on n'est pas du tout sur un loot vraiment complexe comme dans les hack and slash. Les objets vont être relativement simples, vous aurez derrière un système d'enchantement, de craft un petit peu basique, d'artisanat, pour améliorer vos objets. Honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, on est vraiment sur une utilisation qui est relativement simple et qui est plutôt classique RPG. La personnalisation du personnage est également assez basique, on est très loin évidemment d'un Diablo 4 et à des années-lumière, par exemple dans Path of Exile. Globalement, vous allez être ce que vous allez vous équiper et c'est à peu près tout, vous pourrez distribuer des points derrière d'attributs, force, intelligence, etc. Un petit peu comme dans les RPG classiques, mais ça sert à que là, vous n'avez pas d'art de compétence. Vous avez quand même des choix de skills, vous pouvez mettre des skills dans vos armes pour améliorer un petit peu votre moveset. Mais honnêtement, en termes de personnalisation du personnage, on est loin des standards des Diablo-like. Donc c'est la première chose que je vous conseillerais, c'est que si vous vous attendez un Diablo-like, eh bien je vous déconseille fortement d'acheter No Raid for the Weeknd, vous allez juste être déçus et vouloir le rembourser au bout d'une heure et demie. Donc deuxième question, est-ce que No Raid for the Weeknd est un Souls-like ? Donc Souls-like, à savoir, c'est le style de jeu qui est dérivé de la saga des From Software, les Demon's Souls, Dark Souls, Eldenoying, et donc est-ce que ce jeu est un Souls-like ? Déjà un petit peu plus qu'un Diablo-like, honnêtement, on retrouve déjà quelques codes du Souls-like. Donc bon, déjà évidemment, vous avez ce qui crève les yeux, les codes, entre guillemets, de la palette d'action de votre personnage, tout ce qui va être coup normal, coup chargé, roulade, parade, ça évidemment, on sent où ils ont pris l'inspiration, mais je dirais que c'est non plus pas entièrement un Souls-like, loin de là. Je vais m'expliquer, un Souls-like, en général, quand vous arrivez sur un mur, vous allez avoir des murs dans le Souls-like, des bosses qui vont vraiment vous poser problème, et en général, quand vous allez arriver sur un mur dans un Souls-like, et bien il va falloir Get Good, ça va être vraiment la manière de passer le mur, ça va être de persévérer, de faire des travails, d'apprendre le boss, d'apprendre les patterns, et au bout d'un moment, il finira par passer, et vous sortirez du boss avec, comment dire, une meilleure compétence dans le jeu, et comme ça, d'épreuve en épreuve, vous arriverez à la fin du jeu, et à la fin du jeu, et bien enfin vous serez devenu Good. Dans le Race for the Weekend, c'est pas exactement ça, si vous essayez de prendre le Race for the Weekend comme un Souls-like, c'est ce que j'ai fait moi pendant mes 5 premières heures de jeu, c'est vraiment très dur. Pour la simple et bonne raison que c'est très difficile de Get Good dans le Race for the Weekend. Je m'explique, il faut savoir que dans le Race for the Weekend, vous allez avoir un système de pénalité à la mort. C'est-à-dire que si vous êtes sur un boss, que le boss, vous sentez qu'il est un peu dur, mais peut-être que ça peut passer, et que vous vous dites, bon c'est pas grave, je vais enchaîner les trials, et bien le jeu va très vite vous faire comprendre que c'est pas possible d'enchaîner les trials sur un boss. Et donc ça, la raison est très simple, c'est parce que vous allez perdre des ressources à chaque mort. Donc déjà, vous allez perdre des ressources monétaires, parce que au fur et à mesure que vous allez mourir, votre équipement va se dégrader, et donc à un moment, il faudra aller le réparer contre de l'argent. La deuxième chose, c'est que vos consommables, notamment vos consommables de soins, ne se régénèrent pas quand vous mourrez. Donc si vous cramez vos potions sur le boss, quand vous allez respawn, vous n'aurez plus de potions. Et donc vous allez être dans une situation un peu délicate, où vous vous dites, bon j'aimerais bien essayer le boss, essayer de l'apprendre. De l'autre côté, c'est un peu dommage d'utiliser les potions, parce que derrière, quand je vais vouloir faire le bon trial, j'aurai plus de potions à ma disposition. Et donc en fait, ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, il faut irrémédiablement retourner farmer, plutôt que juste persévérer et get good. Donc à l'inverse, en fait, que le jeu va vous inciter à faire, c'est revenir sur vos pas, faire des farms pas forcément extrêmement intéressants, à base, vous savez, de bon titres MMO-esque, du genre aller tuer 5 crabes, aller tuer 10 loups, aller ramasser 5 minerais d'argile, etc. Pour faire de l'XP, faire du stuff, monter de niveau, et derrière, pouvoir littéralement trivialiser le boss. Pour donner une idée, donc il n'y aura évidemment pas de spoil, mais le deuxième gros boss du jeu, quand je suis arrivé contre ce boss, j'étais under level. Vraiment, le combat n'était même pas drôle, c'est-à-dire que moi, je lui enlevais peut-être moins de 2% de sa vie, je dirais, et lui, il me tue en deux coups. Donc c'est pas hyper facile de get good, dans ce cas-là, évidemment. Donc après, j'ai été faire quelques bounty, je suis revenu sur le boss, je l'ai fait en strike, c'était vraiment même pas drôle. Donc ajoutons à ça que, comment dire, les boss sont un peu débiles, vraiment, je sais pas comment vous le dire autrement. Alors au début, c'est impressionnant, au début, vous avez l'impression que vous êtes dans un Southlake, mais bon, je vais pas vous spoiler les techniques pour battre les boss, mais vous pouvez vite vous rendre compte que lire des boss est très 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 abusable. Disons que si vous acceptez la règle du « je tape quand le jeu m'autorise à taper », et que vous jouez sur vos distorts pour pas vous mettre trop en danger, les boss, honnêtement, suivent une question de temps. Les seuls boss sur lesquels j'ai eu un problème, c'est le premier boss, parce que moi, j'ai voulu le passer à la Southlake, j'étais très under level, et donc j'ai fait beaucoup de try. Mais dès que j'ai commencé à comprendre le système du jeu, que c'était pas un jeu de tryhard, mais plutôt un jeu de farm, bah honnêtement, ça s'est beaucoup bien passé, et j'ai Steamroll après tout le reste du jeu, sans aucun problème. Et donc la dernière question, c'est est-ce que ce jeu serait pas plutôt un MMO-like, avec des éléments de Southlake, donc quand je dis MMO, c'est pas pour le côté maximum multijoueur, c'est un abus de langage, mais dans le sens où ça va être un jeu qui va vous demander de faire des farms pas extrêmement passionnants, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous alliez, comme je vous dis, tu es 4 crabes, tu es 5 lapins, tuer 12 loups, tuer 15 bandits, récupérer 5 minerais d'argile, 10 planches de bois, etc. Gagner de l'XP, il faut savoir que les zones sont assez hard levelées, comme je dirais, c'est-à-dire que bon, si vous êtes niveau 8, que vous arrivez dans une zone niveau 11, vous allez vite comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu dans la zone, vraiment les dégâts que vous allez mettre au MMO vont être ridicules, et à l'inverse, si vous arrivez dans une zone et que vous êtes au niveau approprié, vous allez... relativement Steamroll la zone, ça va limite ne pas être fun. Mais c'est la manière dont le jeu veut que vous l'approchiez, en fait. C'est-à-dire que vous allez avancer, à un moment où vous allez buter sur une difficulté, et il va falloir revenir en arrière, aller clean plusieurs fois les zones que vous avez déjà clean, aller prendre des quêtes auprès du mec là qu'on voit, et donc une fois que vous allez avoir complété toutes ces petites bombes, etc., vous allez pouvoir revenir à l'endroit où ça bloquait, et en général ça va se débloquer tout seul. Et donc Rinse and Repeat, à chaque fois que vous allez trouver un mur, il va suffire de revenir en arrière, faire un peu de farm, et derrière pouvoir simplement avancer, franchir obstacle. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire absolument à propos de No Rest for the Weekend, c'est vraiment il faut que vous allez dans le jeu avec les bonnes expectations, avec les bonnes attentes, pardon. C'est-à-dire que, si vous allez sur un No Rest for the Weekend, parce que vous avez entendu dire que c'était un Diablo-like, vous allez être extrêmement déçus. Si vous allez sur No Rest for the Weekend, parce que vous avez entendu dire que c'était un Souls-like, vous allez également être extrêmement déçus. Donc vraiment il faut aller sur No Rest for the Weekend, en mode c'est un jeu un petit peu différent, sur lequel il va y avoir notamment des boucles de farm pas extrêmement passionnantes, et du gameplay qui ressemble un peu de près ou de loin à du Souls, mais vraiment ce qui va faire la différence, ça va être vraiment plus votre stuff que votre skill, en tout cas pour tout l'aspect narratif du jeu. Donc ceci étant dit, qu'est-ce qui marche bien dans No Rest for the Weekend ? Et bien notamment la direction artistique, c'est qu'il y a vraiment le jeu est beau. Le jeu est vraiment très très sympa, les décors sont magnifiques, vous voyez les effets de lumière, les God Rays et tout, c'est vraiment un jeu qui fait du bien à la rétine. Le voice acting est très très bon aussi, il y a tout le côté narratif du jeu, avec des cinématiques etc. Ça marche bien honnêtement. En termes d'élection artistique, ce que je dirais qu'il y a un petit peu en dessous quand même, c'est tout ce qui va être OST. Honnêtement, si vous avez joué à Ori, vous vous rappelez probablement de l'OST d'Ori, même si ça fait quelques années que vous avez mis le jeu dans le placard. Bien sûr que là, en 10 heures de jeu, je ne me rappelle pas d'une seule musique, donc malheureusement l'OST est pour moi relativement oubliable. On est loin d'une OST pareil à la Soulsborne, des choses comme ça. Mais en termes d'élection artistique, le jeu est vraiment très cool. Le level design est très très sympa également, vous allez avoir vraiment des donjons, et des niveaux qui vont honnêtement, enfin pour ma part en tout cas me rappeler Dark Souls 1, c'est-à-dire que vous allez avoir ce genre de tissu interconnecté. Donc ça ne va pas être tellement interconnecté entre les zones, comme dans Dark Souls 1, où des fois vous avez cet effet waouh, où vous ouvrez une porte et vous retrouvez dans un niveau où vous étiez à 4 heures de jeu avant et vous avez ouvert un super raccourci. Donc ce n'est pas à ce point-là, mais vous avez quand même des systèmes où vous avez en général un petit peu un feu de camp, un site de grâce, et derrière vous allez pouvoir ouvrir des raccourcis au fur et à mesure que vous allez progresser dans la zone pour simplement vous faciliter la traversée une fois que vous aurez franchi quelques épreuves. Donc le level design est bon. En revanche, un problème avec le level design, c'est la maniabilité du perso. Il faut savoir que vous allez avoir des phases de plateforme qui vont être un petit peu tendues des fesses pour faire un euphémisme. Et le perso, malheureusement, c'est un camion Ben. Il y a l'ergonomie du jeu, globalement, on va revenir un petit peu dessus après, mais l'ergonomie du jeu, elle laisse extrêmement à désirer, je trouve. Et en particulier, la maniabilité du perso, surtout dans les phases de plateforme, c'est extrêmement frustrant. Donc deux choses. La première chose, si vous imaginez jouer clavier-souris, ne prenez pas le jeu. Le jeu est une purge au clavier-souris. C'est un jeu vraiment purement manette pour moi. Déjà qu'à la manette, ce n'est pas hyper précis, alors vous avez l'analogique. Là, au clavier-souris, oublié, littéralement. Et le perso, deuxièmement, est une véritable savonnette. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les dégâts de chute dans le jeu sont assez vénères. Et ça va arriver extrêmement régulièrement que le perso, il dérape, il se prenne la chute de sa vie. Donc vous avez à peine poussé sur le joystick. Enfin bref, vraiment, c'est une grosse source de frustration, ça, je vous préviens. Ce jeu, il y a vraiment pas mal de petites sources de frustration comme ça qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Ils ne sont pas extrêmement graves individuellement, mais sur une session de deux heures de jeu, eh ben, ça finit quand même par peser, on va dire, dans la balance. Mais donc, il faut savoir ça. Voilà, qu'en tout cas, dans l'axe anticipé du jeu, vous allez avoir pas mal de petites frustrations comme ça sur le menuing, sur l'ergonomie, sur les allers-retours, sur le perso qui se casse la gueule. Et c'est pas extrêmement agréable, on va pas se mentir. Parlons d'un des premiers gros points d'art du jeu, c'est le système de gestion d'inventaire et d'ergonomie. Donc, imaginons, je vais aller améliorer mon arme chez le marchand. Donc, je vais aller voir l'armurier. Voilà, sur la place. Donc ensuite, je vais lui parler, je vais essayer de lui parler. Alors, s'il vous plaît, l'armurier. Je vais aller sur améliorer, donc je vais regarder ensuite ce qu'il me faut. Vous voyez, il me faut griffes de loup, lingots de cuivre, lingots d'acier. Donc, il faut savoir que le jeu ne va pas prendre automatiquement dans votre coffre. Il faut que vous ayez le truc sur vous. Donc, il faut savoir en plus que l'inventaire est extrêmement petit. Voilà mon inventaire de ressources actuellement. Et donc, vous ne pouvez absolument pas avoir tous les matériaux sur vous. Donc, vous allez aller à votre coffre. Donc, attention, on va au coffre. Un temps de chargement. Je vous montre le raccourci, en plus. Ça, vous ne l'aurez pas tout de suite. La première partie du jeu, il faudra littéralement faire le tour de la ville pour aller dans votre coffre. Voilà, donc le coffre est là. Le coffre n'est pas très grand. Donc, là, on prendrait les matériaux dont on a besoin pour faire l'amélioration. J'ai donné la partie. Et il faut savoir qu'en plus, le jeu, quand vous allez faire plusieurs améliorations, d'un coup, vous allez avoir besoin de compos en plus. Vous n'allez pas pouvoir forcément prédire. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faudra faire un nouvel aller-retour jusqu'au coffre pour chercher les matériaux dont vous avez besoin. Donc, ça, honnêtement, euh... Comment dire ? C'est pas extrêmement agrable. Euh, voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est chiant, quoi. C'est vraiment... Pfff... Ça va rapidement vous sortir par les yeux. Donc, là, on pourrait enfin faire notre amélioration. Donc, imaginez-nous ensuite qu'on veuille faire une imprégnation sur notre arme. Donc, on ira voir la meuf. On ira dire, vas-y, on ira dire, je veux infuser mon arme avec des trucs. Donc, là, ah ! Mes gemmes, j'ai pas mes gemmes. Bon, ben, on est reparti au coffre. Et donc, voilà. Vous avez une partie de la boucle de gameplay en ville de ce jeu. Franchement, ça, c'est pas un cadeau. Également, ce qui n'est pas un cadeau, c'est les cas de FedEx. Je vais vous montrer. Vous avez donc un perso qui peut vous donner des cas de FedEx si vous avez besoin de fermer un peu des ressources, de l'XP, etc. Vous aurez besoin d'interagir au moins un petit peu avec. Parce qu'à un moment, il y a un moyen efficace de gagner de l'XP. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas choisir plusieurs primes d'un coup. Donc, les primes, vous avez vos classiques, les quotidiennes, les hebdomadaires. C'est là que je vous dis qu'on est vraiment du côté des mots de la force. Et donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas choisir plusieurs quêtes à la fois. Vous voyez, imaginons si je choisis celle-là. Je me dis, bon, tant qu'à faire, je vais toutes les prendre. Comme ça, je les complète et ensuite, je les valide. Je veux valider ça. Paf ! Vous voyez, ça a supprimé celle que j'avais avant. Donc, le gameplay, c'est vraiment... Vous allez voir le mec, vous prenez une prime, vous allez à pied parce qu'il y a très peu de TP dans le jeu. Donc, vous allez à pied, vous prenez votre prime, vous revenez voir le mec, vous validez la prime. Sachant que les primes, vous avez vu, ce sont des primes qui ne sont pas extrêmement intéressantes. C'est vraiment du remplissage. Tuer les 4 mercenaires du fossé noir, tuer le défenseur de Knellap au donjon du matelot, détruire un nid de sirène dans le machin. C'est là que vous avez aussi les défis. Récupérer 10 000 rètes de fer, récupérer 5 argiles, tuer 5,5 égopoints, etc. C'est vraiment les bas-fonds de l'intérêt du game design, honnêtement, ces quêtes. Et donc, en plus, vous avez le côté où vous allez devoir vous faire une énorme promenade à chaque fois. Aller et retour, vous ne pouvez même pas toutes les prendre d'un coup. C'est vraiment... Ça, c'est un gros, gros raté. En vrai de part, ça va faire AltF4 le jeu plus d'une fois. Donc, ajoutons à ça d'un truc le plus chronophage de tout le jeu. C'est le système de construction. Donc, vous avez tout un système de housing, d'amélioration de la ville. Donc, il faut savoir que ça vous prendra du temps réel. Il ne vous suffit pas d'avoir les matériaux que vous voyez dans les projets de construction. Si, par exemple, je peux améliorer la cabane d'Arcisanat d'un des marchands pour débloquer des fonctionnalités. Mais il faudra non seulement aller récolter les matériaux à l'extérieur de la ville, mais en plus de ça, derrière, il faudra attendre. Voilà. Si vous avez tant nécessaire 4 heures, par exemple. Donc, si vous avez joué à Greypolis, si vous voyez le vieux jeu, le vieux MMO de stratégie en ligne, c'est pareil, vraiment. Vous allez avoir des trucs qui vont être time-gated comme ça. Ce qui est, pour ma part, en tout cas, dans un jeu solo, une aberration, ce qui est vraiment chiant. Moi, ça fait vraiment partie des choses que je n'apprécie pas du tout. Si j'ai mes ressources, je peux tolérer qu'il vaille faire un petit alertour, etc. pour le truc qui se valide. Mais là, on parle de 4 heures pour ce truc. On parle de 1 heure, 4 heures, 4 heures, 1 heure, 1 heure. C'est juste le niveau 2. Il y a plusieurs niveaux. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Il y a des trucs 15 minutes. Et après, pour niveau 2, 4 heures. Niveau 3, c'est peut-être 8 heures. Enfin, c'est vraiment, comment dire, une manière d'augmenter artificiellement le temps de jeu, la rétention des joueurs, ce que vous voulez. Vous forcez, en fait, à les farmer en attendant. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment lame dans un jeu comme ça. Pour ma part, surtout que, bon, pour ce qui est de la story, vous n'aurez pas besoin d'interagir avec ça pour la story de l'accès anticipé. Par contre, si vous voulez, derrière, push le mode de challenge, vous aurez besoin d'avoir tous ces trucs-là, tous ces systèmes qui vous permettent de raffiner vos matériaux pour faire des améliorations de votre stuff, etc. Donc, il faudra passer par là si vous voulez, derrière, push le mode challenge. Et ça laisse imaginer que dans la version finale du jeu, parce que là, il me semble qu'on n'a que le premier acte du jeu, le premier chapitre narratif, mais j'imagine que dans la version finale du jeu, quand tu auras plus de contenu, plus d'histoire, il faudra passer par là quand même, à un moment ou à un autre, et se taper ces upgrades qui durent des heures et des heures et des heures et des heures sans avoir grand-chose à faire entre à part aller taper des matières, taper des arbres, taper des cailloux et pêcher, entre-temps, pour XP. Et ça, je trouve ça dommage, honnêtement. Moi, personnellement, je suis contre le time gate team dans le jeu en général. C'est vraiment un système que je trouve lame. Je trouve que c'est un système qui ne respecte pas autant le jeu, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas non plus un temps illimité pour jouer au jeu vidéo. Et donc, on va avoir des trucs comme ça des 4 heures, des 2 heures, des 4 heures, etc. Juste comme ça, par magie, juste pour le plaisir de me foutre 4 heures d'attente. Moi, je trouve que c'est un jeu qui ne respecte pas mon temps, malheureusement. Pour conclure, est-ce que c'est accès anticipé vaut ses 40 balles et est-ce que le jeu final vaudra ses 40 balles ? Honnêtement, si je pense que vous voulez juste faire la story d'une dizaine d'heures, c'est un peu plus si vous n'êtes pas tellement habitués aux Souls-like et que les aspects, on va dire, un peu farming, etc. ne vous rebute pas et que pour vous, 40 euros pour 10 heures de jeu, c'est ok. Dans ce cas, pourquoi pas, vous pouvez essayer. Le jeu reste quand même plutôt sympa, je n'ai pas passé un mauvais moment sur le jeu, même si j'ai eu pas mal de gros points de frustration. Vous avez vu en stream, quand vous a streamé une partie du jeu, vous avez vu des ALTF4 qui sont partis un petit peu promptement à des moments. Mais le jeu est quand même sympatoche, on va dire. Si vous attendez une expérience Diablo-like ou Souls-like, vraiment, passez votre chemin, vous allez juste être déçus. Ce n'est pas un jeu pour vous. Et c'est tous les systèmes de time-gating, tout le côté ergonomique du jeu, vraiment, vous sentez que ça va vous gaver. Pareil, faites-vous une faveur. Payez-vous un resto avec un pote ou avec votre compagnon ou votre compagne pour 40 balles. Et ne touchez pas à ce jeu, vraiment, je vous assure, je vous vendrai un service. Donc voilà, j'espère avoir pu un petit peu éclamer votre lanterne sur est-ce que ce Noir Sports de Weekend vaut le coup. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, vous savez quoi faire. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. C'est un petit top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501